Am 22 januar feiern wir den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages. Un traité important, car c'est ce texte qui pose dès 1963 les fondements de l'amitié franco-allemande. Et ce, moins de 20 ans après la fin de la guerre. Die idée dieses Vertrages, nie wieder Krieg. Und heute, knapp ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine, kommt diesem deutsch-französischen Vertrag eine ganz besondere Bedeutung zu. A Lofage, nous travaillons chaque jour depuis près de 60 ans pour renforcer cet objectif qui est l'ADN même du traité. Préserver la paix et promouvoir les échanges franco-allemands. Gemeinsam mit bis zu 8000 Partnern ermutigen wir jedes Jahr junge Menschen aus beiden Ländern, sich schon in ihrer Kindheit und Jugend zu begegnen. Ich finde es toll, dass Kinder von Frankreich oder von Deutschland sich treffen können und sich kennenlernen können. Les échanges de jeunes permettent de tisser des liens entre nos deux pays. Et c'est précisément l'un des résultats concrets du traité. Les enfants et les jeunes en général, c'est le terreau d'une nouvelle vision de l'interculturalität. D'une vision d'une Europe qui soit celle de la coopération, des échanges, du partage. In 60 Jahren haben mehr als 9,5 Millionen jungen Menschen eine interkulturelle Erfahrung und knapp 400.000 Austauschungen gemacht. Si nous pouvons nous réjouir de ce bilan, c'est que nous avons su être à la hauteur des attentes des jeunes et nous adapter aux transformations de la société. Nous regardons l'avenir avec exigence pour continuer à toucher les jeunes de demain et pour inscrire la relation entre nos deux pays au service de l'Europe. Die Zukunft Europas entsteht im Jugendaustausch. Europa wird aus Mut gemacht. Gemeinsam mit jungen Menschen möchten wir die Zukunft gestalten. C'est notre mission allophage depuis 60 ans et pour les prochaines 60 années.